Alors bonjour, nous sommes avec Edouard Lambelet qui est le cofondateur de Pepperly. Pepperly qui a gagné l'an passé en 2010 ici au web le concours déjà une année des startups. C'est intéressant de le rencontrer un an après et puis je sais que Pepperly a eu beaucoup de succès au Québec et au Canada. Beaucoup de gens sont intéressés à ça alors on voulait faire un petit peu le point un an après. Qu'est-ce qui s'est passé ? Combien vous avez d'utilisateurs maintenant ? Quels sont les pays qui vous utilisent le plus ? Est-ce que vous êtes toujours greffé à Twitter ou est-ce que ça s'est ouvert à d'autres moteurs et engins ? Alors donc Edouard je te laisse nous raconter tout ça. Oui alors une année folle qui a commencé réellement ici l'année dernière. Au niveau d'utilisateurs on est à peu près de 2 millions maintenant d'uniques utilisateurs. On était à l'époque sur un chiffre je crois d'un peu moins de 50 000 papers. On est à près de 400 000. On est utilisé, c'était déjà un peu le cas à l'époque, mais on est vraiment utilisé dans le monde entier. Ce qui est génial pour une toute petite équipe. On reste encore une petite équipe. On est 12, on était 3, donc c'est déjà, c'est bien. Ok, multiplié par 4. C'est pas mal. On s'est ouvert alors à beaucoup plus de sources que Twitter. A l'époque c'était Twitter et Facebook déjà à ce moment-là. Mais c'était vraiment quasi exclusivement Twitter maintenant. Pepperly, les utilisateurs le savent. Vous pouvez y amener des flux de n'importe où et ça c'est très très important. On les appelle les micro-publishers. C'est les gens qui font ces papers. Une autre grande différence par rapport à l'époque, c'était qu'à l'époque on était très concentré sur l'utilisation de Pepperly pour lire différemment ces flux etc. Et là, vraiment maintenant, on est utilisé par des micro-publishers qui créent des papers autour d'un topic très spécifique. Ok, un hashtag ou un mot-clé ? Plus que ça, un thème, une thématique. Alors on a des use cases, on a des écoles qui nous... Je vous recommande d'aller voir d'ailleurs notre site communautaire. On met en avant un peu ces use cases un peu outstanding. On a Penn State University qui nous utilise maintenant comme outil d'intégration de contenu et de curation de contenu. On cure des flux donc c'est très dynamique. C'est un bel outil aussi pour monitorer ce qui se passe sur le web autour d'un thème, autour d'un mot, d'une marque, whatever. Que dire d'autre ? Oui, on a une belle croissance en Asie. Juste après le web, quelques semaines après, on a annoncé l'arrivée de deux grands fonds VC américains de notre aventure, Softbank & Highland, pour ne pas les nommer. Et ils nous ont aussi beaucoup aidés. C'était une année très excitante. On a aussi fait un gros gros travail de développement qui est toujours en cours d'ailleurs de consolidation de nos plateformes de services. Autre petit chiffre, on a aujourd'hui un peu plus de 13 millions d'articles différents qui sont apportés sur la plateforme tous les jours et que nous analysons sémantiquement. Donc c'est quand même un effort de processing qui est assez significatif. Si vous êtes Google Publisher aussi maintenant. Voilà, Premium Publisher. Premium Publisher. Oui, on est très content. Et ils nous aident bien. Est-ce que vous commencez à voir dans la façon, dans les entreprises ou les universités, dans quel secteur, quels sont les types de... Alors c'est très varié. Est-ce qu'il y a une tendance quand même ? Non, non, c'est vraiment... C'est encore diffus. C'est très varié. On a des, on va dire, des densités un peu plus fortes dans l'éducation. OK. On a une... Et ça dépend aussi beaucoup des régions. Hum-hum. La manière d'utiliser, d'utiliser Paperly. C'est un service qui est assez viral. Donc dès nous, on pénètre un groupe constitué. Généralement, on voit pas mal d'activités dans cette idée-là qui se crée autour. Beaucoup d'écoles. Ouais, voilà. J'aime beaucoup d'ailleurs le... Allez voir sur notre site communautaire. Mais le projet de cette université, c'était Curate the Classroom. C'est vraiment une très belle idée. Je pense que c'est utile. Et je pense que, vous voyez, on a beaucoup d'utilisateurs qui sont très engagés sur l'outil. Donc c'est bien. C'est pour ça qu'on voulait le faire. Ce que j'ai vu au Québec, c'est que j'ai vu, moi, travailler avec des collèges qui ont des gros collèges, qui ont plusieurs départements, informatique, la mode, etc. Chacun a son compte Twitter. Alors c'est un petit peu, à un moment donné, ils ont agrégé les comptes Twitter de tout le monde. Et ils sortent un journal numérique, en fait, de l'ensemble des contributions de tout le monde. Et c'est très apprécié. C'est pour ça que j'en reviens souvent à l'éducation. Non, non, mais c'est une des densités. Mais de manière générale, on a vraiment des pêcheurs de montagne. Oui, oui, vous allez voir un peu qu'ils sont vos clients. Des fois, vous voyez... Cette idée de la communauté d'intérêt, c'est un bel outil pour... Et vous savez, il y en a qui ont certains qui doivent avoir beaucoup de visibilité, certains journaux. Oui, alors on a... Des power users, en fait. Oui, alors, bien sûr. Mais le modèle et ce pour quoi nous l'avons fait, c'est vraiment pour la lanter. Oui, oui, oui. C'est là que c'est parce que les outils manquent pour vraiment la lanter. Donc, bien sûr, oui. Est-ce qu'il y en a qui l'impriment et qui le redistribuent après ? En print, non. Non, c'est seulement numérique. Non, mais parce que c'est vraiment très, très, très interactif. Et là, on prépare une nouvelle littération qui va sortir dans le premier trimestre de l'année prochaine, qui est un digest, une logique de digest, toujours pour rester proche de cette image de journaux et qui permettra de profiter une deuxième fois de cette intelligence collective que ces publishers amènent en disant que cette pièce de contenu et cette pièce de contenu par rapport à cette thématique-là vont bien ensemble et permettra au monde d'aller faire du browsing de topics à l'intérieur de cette énorme masse. On a passé maintenant les deux milliards d'articles. Donc, c'est intéressant. Très bien. Bon, bien, Edouard, merci beaucoup. Oui, à tout le monde. Bonne continuation pour ne pas parler. Oui, et puis on va quand même suivre, on va aller voir votre plateforme et justement les exemples de communautés qui sont montrés dessus. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Merci. Merci.